mon ado n'a pas confiance en lui que faire alors dans cette vidéo nous allons voir en première partie pourquoi il n'a pas confiance en lui ensuite dans la deuxième partie on verra comment faire en ce qui concerne les causes d'abord alors j'en ai repéré six la première cause c'est la surprotection la surprotection des parents des grands parents la surprotection en fait ça va faire que ça va les bloquer dans leur évolution en fait en les surprotégeant on leur fait peur on les met en insécurité on leur envoie quoi comme message on leur envoie un message de tu sais pas tu sais pas faire par toi même et donc la confiance en soi elle va diminuer forcément la deuxième cause c'est je dirais la cause un petit peu inverse qui est au contraire de lui donner pas assez d'attention pas assez de protection pas assez de cadre parce que c'est nécessaire un enfant et un adolescent a besoin d'avoir un cadre même vers l'âge de 13 14 15 ans où ils se disent oui moi je peux faire je sais faire etc je veux être libre ils ont quand même besoin d'un cadre et est vraiment ça j'y tiens c'est très très important parce que sinon ça les met dans un sentiment d'insécurité la troisième raison c'est quand on est parent et qu'on émet trop d'attentes envers eux qu'on leur fait des objectifs trop trop élevé en fait et du coup pour eux ça leur paraît tellement immense et ben qu'ils vont pas faire j'ai pas confiance moi pour aller la voyer si par exemple on leur demande d'être dans les premiers de la classe et que ben ils n'arrivent pas qu'ils arrivent tout juste à avoir avoir peut-être 10 11 de moyenne et ben le cap est trop grand on va leur dire mais ils vont se dire mais j'y arriverai jamais et donc ben comme j'y arriverai jamais ben je fais pas voilà ensuite la quatrième cause c'est le rejet donc le rejet c'est quand il se sent pas aimé que ce soit à l'école ou dans le foyer en fait il ne se sent pas aimé donc il ne se sent pas capable d'être aimé et et le fait d'être rejeté comme ça ben toute sa vie il va penser qu'il n'est pas capable d'être d'être aimé du coup ben l'amour de soi ne va pas se développer du coup l'estime de soi ne va pas se développer et pour rattraper ça après je peux vous dire que ben il faut il faut quelques séances voilà ensuite la cinquième cause c'est les critiques répétées du style tu vas pas assez vite tu es trop lent ou alors dans la cour de récréation sinon souvent des critiques tu es trop moche ou tu es trop maigre ou tu es trop gros bon bref toutes les critiques qui sont répétées en fait ça va faire qu'il va se dénigrer et donc forcément s'il se dénigre il va manquer confiance en lui ensuite la sixième la sixième c'est l'échec scolaire donc l'échec scolaire c'est un enfant qui a du mal à l'école donc qui va se mettre en échec scolaire parce qu'il avait il a des difficultés d'apprentissage et du coup ben il va se dire ben je suis pas capable voilà je n'en vaux pas la peine je suis pas capable et du coup la confiance en soi va aussi diminuer donc après avoir vu ces six causes ça me semble important que vous puissiez repérer en fait là où ça peut pêcher par rapport à votre enfant nous allons voir maintenant la deuxième partie qui est avec ça maintenant comment faire alors déjà la première clé pour rendre confiance en son enfant et lui donner confiance c'est le responsabiliser responsabiliser votre enfant donner lui des tâches à faire et vous avez ça déjà tout petit alors bien sûr vous n'allez pas donner à un enfant de 6 ans la responsabilité de faire tourner une machine à laver c'est sûr mais voyez en fonction de l'âge vous allez agrandir en fait et faites-le participer aux tâches du foyer c'est important pour lui la deuxième piste que je vais vous donner c'est l'autonomie donner lui de l'autonomie par exemple ça peut se faire via les devoirs vous pouvez lui dire ne restez pas assis à côté de lui ou d'elle en disant bon allez j'attends que tu finisses je reste à côté de toi non il faut qu'il pense qu'il est autonome il est autonome il est en âge de faire ses devoirs tout seul après vous pouvez l'accompagner évidemment vous pouvez le guider vous pouvez lui dire dès même pour un prêt adolescent même à 9 ans 10 ans vous lui dites tu as cette poésie à apprendre écoute apprends la première strophe je reviens quand tu me dis que tu as terminé dans un quart d'heure et demi heure laissez lui le temps qu'il faut pour pouvoir apprendre et puis puis vous validez avec lui si c'est bien appris s'il peut faire mieux je dis parce que c'est plus pratique dans la conversation évidemment que ça fonctionne avec des filles aussi donc apprenez à lui donner de l'autonomie troisième piste laissez lui faire ses expériences on apprend de nos erreurs vous le savez très bien vous avez fait vos propres expériences et c'est de là que vous avez appris donc c'est des erreurs qu'il va apprendre il se plante il se plante elle se plante elle se plante c'est pas grave au contraire j'ai envie de dire mais vraiment au contraire au plus il va se planter au plus il va apprendre et savoir comment plus se planter sur ce sujet donc ne lui dites pas ne le conseillez pas bien sûr que vous savez mieux que lui puisque vous avez vous votre propre expérience mais ne lui dites pas tu sais moi à ta place je ferais ça laissez le se planter maintenant si vous pose une question qui vient vers vous en vous demandant un conseil là c'est différent bien évidemment mais ne ne dites pas à sa place qu'il doit faire donc ça c'est important c'était la troisième piste la quatrième piste encourager le complimenter le sur tout ce qu'il a envie d'entreprendre dans la vie encourager même si vous n'aimez pas ça si s'il aime le foot et que vous n'aimez pas du tout le foot je sais ça peut être compliqué mais c'est pas grave c'est une façon de se dépenser il vaut mieux qu'il fasse du sport même du foot que s'il n'en fait pas donc encourager le mais par contre ne le récompensez pas force non plus voyez si par exemple il fait quelque chose de bien s'il a une bonne note ne dites pas ah ben tiens puisque tu as eu 10 on va aller acheter ça non parce que il faut éviter ces notions de récompense punition alors je sais que parfois c'est compliqué mais il vaut mieux l'avoir en tête pour l'éviter au maximum en fait et puis j'entends beaucoup des parents dire ah je suis fière de toi je suis fière de toi on dit que c'est bien de dire je suis fier de toi ben non c'est pas bien de faire de dire je suis fier de toi dites lui tu peux être fier de toi qu'il apprenne que c'est pour lui qui fait les choses et c'est ni pour papa ni pour maman ni plus tard pour sa femme ou son son homme j'en sais rien mais c'est pour lui donc si vous l'encouragez et qu'il a fait quelque chose de bien vous pouvez lui dire tu sais là tu as fait ça tu as fait de beaux progrès tu crois pas tu peux vraiment être fier de toi ça au contraire ça il faut le dire ça ça renforce la confiance ensuite oui ne pas ne pas projeter nos propres peurs ayez confiance en lui parce que quand vous projetez vos propres peurs si par exemple vous avez peur qu'il sorte en fait c'est votre peur à vous vous êtes en train de lui dire j'ai pas confiance en toi si tu sors tu vas faire une bêtise ou il va t'arriver quelque chose et du coup ben il va prendre vos peurs en fait et ça va ça va diminuer complètement sa confiance en lui donc travaillez vos peurs un parent papa maman travailler sur vos propres peurs et faites lui confiance encore une fois s'il se plante c'est tant mieux voyez bon après il faut mettre en sécurité bien évidemment mais faites lui confiance et enfin dernier c'est la comparaison quand il ya des fratries comparer les enfants ça c'est pas faire du tout du tout d'ailleurs pour ceux qui ont plusieurs enfants le savez bien ils ont plusieurs enfants ils ont donné la même éducation et les enfants sont complètement différents ils réagissent différemment donc ça sert à rien de les comparer voyez dire ah ben tiens ta soeur tu vois ton âge elle avait pas besoin de moi pour faire ses devoirs elle faisait des devoirs tout seul ben quand vous allez le comparer en fait il va se dire ben ouais maman a raison ben en fait je suis nulle moi j'arrive pas ma soeur elle y arrivait et il va se voir alors déjà à l'école on les compare pas mal avec des notes si vous vous y mettez aussi en fait il va avoir ce réflexe de se comparer et la comparaison c'est un poison c'est un poison parce que vraiment elle vient empiéter grignoter c'est notre estime de nous alors oui on peut être influencé par des personnes par des personnes qui ont de l'aura qui font des choses bien voilà on peut peut s'identifier même à elle à un moment donné de notre vie ça arrive aux adolescents mais il faut pas leur dire de se comparer parce que la comparaison tue voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour aider votre adolescent à avoir plus confiance en lui